Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0. Votre rendez-vous du week-end, c'est pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquels fait face la jeunesse congolaise, nos moments d'échange et de partage avec nos invités et nos experts dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma magnifique et belle équipe. Vos animatrices préférées. Bonsoir les filles. Bonsoir, comment vous allez ? Super, ça va de mon côté. Oui, vous avez l'air en forme, surtout que ce n'est pas incomplet aujourd'hui. Oui, c'est ça aussi. Je pense bien, le fait d'être, je dirais quoi, au complet sur le tournage, c'est un peu à raviver cette gailleté. Donc, ça fait du bien. Franchement, c'est un plaisir de se retrouver après quelques jours loin, les unes des autres, les unes des autres. C'est vrai. Avec les activités personnelles, le trajet également. Qu'est-ce que vous me ramenez de bon, de beau, les nouveautés ? Vous savez, j'aime les tongosa. Comme d'habitude. Les tongosa, intéressant. J'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles tristes. J'espère. C'est vrai que ces temps-ci, tu n'étais pas là en tout cas, mais j'ai ramené une vague de drame sur le plateau. Je te jure, il n'y avait que de nouvelles. Bon, c'est vrai que ce n'est pas pour rendre les téléspectateurs tristes, mais c'est juste pour informer justement. C'est vrai que ce sont des côtés qui ne sont pas toujours beaux à voir, mais c'est essentiel et important d'en parler. Ça nous conscientise d'une certaine manière et c'était un peu ma vague durant ces derniers tournages. Mais là, c'est bon, t'en fais pas. J'ai une nouvelle, peut-être dramatique, on verra. Ok, sinon quoi de neuf ? Gracia, si tu commences ? D'accord, tu es sûre que tu voudrais que je commence ? Ok, je suis sûre que l'affaire va te toucher particulièrement. Alors, je pense que la régie pourra nous aider par rapport à cette actualité. Et ça fait le tour même des réseaux durant le week-end dernier, le week-end passé. Je pense que nous avons tous vu cette vidéo d'une femme se faisant tabasser à côté, pour ne pas dire, devant l'aéroport international de Ndjili. Donc, ce n'est pas une scène facile à voir. Aussi, la régie pourrait nous aider à transmettre, à diffuser cette image qui a fait carrément le tour de la République, pour ne pas dire du monde. Puisque ça s'est passé sur TikTok, Facebook et Instagram. Alors, pour la petite histoire, la femme était allée le vendredi, le vendredi passé, je pense le vendredi 13 octobre, aller récupérer un colis à l'aéroport. Et pour éviter justement les tracasseries que nous connaissons de nos très chers agents de l'ordre de la garde républicaine, elle a décidé de parquer en dehors de la zone réservée pour le parking et de l'aéroport. Alors, elle est partie, elle a récupéré son colis en rentrant. Elle a trouvé un agent qui lui réclamait justement les frais de stationnement. Pour lui, elle ne pouvait pas stationner en dehors de la zone et de ce fait, elle devait payer une somme pour justifier ce stationnement. Et demandez-moi combien remonte cette somme-là ? Et bien donc ? 5 000 francs. Ah ! 5 000 francs congolais. Et la dame disant qu'elle ne pouvait pas payer puisque justement elle n'a pas stationné sur cette zone, le policier n'a voulu rien entendre de cela, les disputants commençaient jusqu'à ce que l'agence s'en ait pris physiquement et violemment à la femme, au point il paraîtrait même de tirer une balle dans sa direction, mais heureusement elle n'a pas été touchée. Mais elle a été copieusement tabassée et l'affaire a fait le tour de la République, le tour du monde également. Mais la bonne nouvelle est qu'actuellement, c'est depuis le mardi 22 octobre que le procès du militaire de la garde républicaine est en cours. Et ça c'est quelque chose d'ailleurs à féliciter puisque personnellement je ne m'y attendais pas, je pensais que l'affaire allait prendre du temps avant de se lancer dans tout ce qui est échanges judiciaires et autres. Mais heureusement, ça s'est intervenu bien plus tôt que prévu. Alors la dame, déjà son nom, la dame brutalisée, elle s'appelle madame Moujingadada et l'affaire est actuellement au tribunal militaire de garnison de Ndjili, ségeant en chambre foraine au camp CETA. Donc normalement le verdict était censé être publié depuis le jeudi 24, mais jusqu'à présent l'affaire n'a pas encore, il n'y a pas encore de rumeurs par rapport à la délibération. Mais nous espérons et nous gardons bonne foi que justice sera faite, surtout pour cette femme qui a été tabassée inutilement, je dirais. Oui, c'est déjà que c'est frais de stationnement, laissez-moi vous dire que ce n'est pas légal. Et il ne profite... C'est même pas à eux de faire ça. Oui, il ne profite qu'aux personnes qui les reçoivent, donc à ces agents-là de l'ordre. Et ça c'était le procès. Et je pense que la régie pourra nous aider à voir ce militaire ou encore cet agent qui s'en est pris physiquement. On se demande s'il est avec nous ou pas avec nous, tellement qu'il a l'air d'une personne en état d'ébriété. Mais en soi... Oui, et ça se voit même que sûrement c'est quelqu'un qui ne sait même pas, en fait, son rôle de militaire. Les militaires sont censés protéger les civils. Malheureusement, ça c'est le fléau que nous vivons actuellement. Malheureusement, c'est le fléau que nous avons. Et ce n'est pas que les cas des militaires, même les policiers. Les agents de l'ordre qui sont censés protéger la population, aujourd'hui... Voilà, ils sont en train de terroriser la population. Les personnes en qui la population devrait se tourner pour avoir rétablissement de la justice, pour se sentir en sécurité d'une certaine manière, aujourd'hui ce sont les personnes que l'on fuit. Et ça ne devrait pas se faire comme ça, dans une communauté ordinaire, normale, dans une société normale. Nous avons besoin d'être sécurisés. Ce n'est pas pour rien que ces agents sont à leur place. Ils sont censés faire leur devoir. Et malheureusement, ce n'est pas ce que l'on vit. Et ça, ce n'est qu'une énième preuve de cette façon de se comporter des agents de l'ordre. Et je pense qu'ils restent impunis. Et je pense peut-être que ce procès pourrait aider, justement, pourrait aider notre gouvernement à se focaliser sur ce point-là, afin de faire, je ne sais pas, même une réforme de nos agents, ou peut-être une rééducation de nos agents, pour justement accomplir ce pourquoi ils ont été désignés, ce pourquoi ils ont été installés, ou encore, bon, ce pourquoi ils sont militaires en soi. Donc, c'est un peu ça. On espère, comme je vous l'ai dit... C'est au ministre, je crois, de la justice et celui de la défense, de faire... De l'intérieur, tout à fait, oui. Et de l'intérieur, on va dire ça comme ça, parce que c'est eux, je pense, qui gèrent un peu ce genre de cas. Tout à fait. Il y a justice, parce qu'il faut justice pour toutes ces personnes, justement, qui sont victimes des... Puis c'est ça, je vous jure, ce n'est pas une première fois. Non, ce n'est pas une très belle. C'est peut-être la première fois que ça arrive jusqu'au tribunal. Peut-être. Oui, mais que ça soit vulgarisé comme ça. Mais, tout à fait. Mais, en soi, ce n'est pas une première. Enlevé tous les jours. Enlevé tous les jours par des policiers, tout comme des militaires. Et ça doit cesser. Sincèrement, ça doit cesser. Donc, nous restons en attente du verdict final que nous espérons avoir d'ici le début de la semaine prochaine. D'accord. Merci beaucoup, Gracia. Je vous en prie. Priska, qu'est-ce que tu nous ramènes comme nouvelle ? De mon côté, je ramène plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Une initiative du ministère de la Santé publique. Super. Qui lance vraiment un projet d'évaluation de l'impact du VIH sur la population. Mais, simplement, ce projet va permettre à ce qu'on évalue l'impact des campagnes de sensibilisation et les traitements qui sont faits sur la population congolaise. En tout cas, une initiative qui a été lancée cette semaine et qui sera déjà mise en œuvre, qui normalement doit être mise en œuvre depuis le 24, ce 24 octobre. Donc, l'enquête de cette initiative lancée, notamment pour les soins, qui va mettre en évidence le progrès, l'évaluation du progrès en matière de prévention, de soins, de traitement du VIH dans, premièrement, la province de Kinshasa et dans le Okatanga et dans le Lualaba. Donc, l'enquête va proposer un dépistage volontaire dans 12 000 ménages. Voilà, disons, dans 12 000 ménages par hasard. Voilà, pour qu'on ait quand même un taux à évaluer. Pour 30 000 personnes, voilà, des personnes âgées de 15 et jusqu'au-delà. Ok. Parce que, notamment, on va se dire que la République démocratique du Congo a une prévalence au VIH de 1,3%, mais est environnée de pays voisins qui ont une prévalence à eux, qui vont jusqu'à 10%. Voilà, donc il est important de recenser, de savoir comment évolue la maladie, justement, dans le pays et comment s'en traiter les personnes qui contractent la maladie, notamment les femmes enceintes, donc toutes ces personnes vivant avec ce virus. Donc, voilà. Donc, on applaudit, moi, en tout cas, j'applaudis. Et j'espère que ce n'est pas une énième campagne, une énième initiative. Ça, c'est d'ailleurs ce que j'allais aborder. Ça, c'est d'ailleurs le point sur lequel j'allais m'attarder. Parce que c'est vrai, l'initiative, nous, pour avoir les initiatives, on est des champions. Mais après, pour faire perdurer ces initiatives-là, c'est autre chose. Donc, j'espère que, tel que tu l'as dit, là, j'espère que ça sera vraiment en cours et qu'ils vont vraiment atteindre cet objectif d'atteindre tous ces ménages et pour permettre surtout ce recensement, puisque on ne peut pas savoir comment évolue la maladie sur un territoire. Ça ne nous permettra pas de prendre les dispositions nécessaires pour l'éradiquer ou encore le contenir. Donc, moi, j'encourage cette initiative de recensement et on garde bonne foi pour la suite. Parce que jusque-là, moi, j'ai vu quand même qu'il y a des chiffres. Il y a près de ou plus de 500 000 personnes en RDC qui vivent avec le virus. Oui. Donc, il serait bien de suivre le traitement parce qu'il y a énormément de ces personnes-là qui, par exemple, savent qu'elles seront stigmatisées, donc qui ont peur de se révéler avec ces maladies, qui ont peur même de se faire soigner. On n'aime pas aller se faire dépister, se faire soigner, de peur de se faire pointer du doigt. Ah, non, il a contrôlé la maladie. Et c'est ce qui fait que ces personnes-là continuent de contaminer d'autres personnes. Mais de fois, je me pose la question, ils le font sciemment ou bien ils le font, je ne sais pas, comme une sorte de vengeance pour... Non, c'est inconsciemment parce que... Les Congolais n'ont pas l'habitude... Enfin, je pense qu'aller à l'hôpital, c'est juste quand on voit qu'il était grave. Oui, malheureusement. Tu vois, au moins quelqu'un s'y parle, il y a eu qui fièvre, venez, m'a dit, c'est là. Mais aller faire des examens de contrôle, je suis sûre que même nous ici, on ne part pas seulement quand... Voilà, on ne va pas se mentir. C'est vraiment quelque chose, ce n'est pas dans la culture. Tu sais qu'il y a quelqu'un... Moi, j'ai une tante qui, justement, est morte de ça. Et on pensait que... Mais elle n'est jamais allée faire des tests. C'est vers la fin, je crois, les derniers examens avant sa mort, qui a montré. Donc, tous ces temps, elle a vécu plus d'une vingtaine d'années. Elle avait des maux de tête. Elle était comme si... Elle avait ça. Elle aurait pu être soignée, peut-être vivre plus longtemps. Mais non. Kobanga. Oh non, c'est comment... Déjà, voir un gynécologue, c'est un problème. Tu vois, un peu. Alors, arriver à aller dépistage. On va me voir comme temps. Les gens, ils ont beaucoup de choses dans la tête. Ce qui fait qu'ils ne veulent pas. En fait, c'est comme tu le dis. Ce n'est pas forcément avoir beaucoup de choses dans la tête. Mais c'est dans notre culture. Il y a un peu de résilience. Il y a un peu de tabou. Voilà. Quand quelque chose arrive, la première chose qu'on se met en tête, c'est pour tout le monde. On ne se dit pas prendre un médicament. On ne se dit pas aller à l'hôpital. On se dit, ça va passer. En Dieu, c'est pour un moment. C'est ça. Ça va passer. Si j'oublie, ça va passer. On a dit qu'ils sont bris pour sortir. Ça peut être un cancer, une tumeur. Ça va passer. Nous, en fait, le comolais, c'est ça. Tu prends, je ne sais pas quoi, de l'hyprène. C'est pas mauvais. Ça passe. Mais c'est dans notre culture. Voilà, ça n'a, c'est pas mauvais. C'est dans notre culture. C'est comme ça qu'on est. Mais lorsque ça arrive à un certain niveau, il faudrait qu'on prenne le courage, puisque oui, on a besoin de courage pour aller se faire dépister, aller faire des check-ups, aller essayer de voir ce qui ne va pas bien dans notre corps. Puisque peut-être que ça peut prolonger notre espérance de vie. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on est dans un monde moderne où les personnes qui ont les sidas vivent normalement. Tout à fait. Il y a des médicaments qui permettent. Et moi, j'ai suivi un documentaire comme ça, je crois que c'était en France, où il avait, la première fois qu'on a découvert qu'il avait les sidas, il avait une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il en a une soixantaine, il vit. Oui. Et il y en a qui vit. Donc, ce n'est plus un cas. C'est que des fois, on a dit, c'est que les personnes aussi puissent, le processus de mort reviennent vite. Ceux-ci, la peur, tout ce qui va avec. Et du coup, il y a un accompagnement maintenant. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, même ici, quand tu as ça, on essaie de t'expliquer comment ça se passe. Il y a des rencontres comme ça. Et donc, ce n'est plus que, c'est-à-dire, comme une maladie, comme avant, c'était vraiment le sida, c'est, voilà, vomi encore que tu meurs, que tu es ça, tu vois. Donc, pour vous qui en avez, désolé, c'est la vie, mais voilà, ça ne veut pas dire que tu ne peux plus vivre, que tu vas arrêter de vivre. Non, juste que tu vas vivre, mais avec certaines précautions. Exactement. Pour protéger tes frères et soeurs, la population, voilà, essayez de respecter les instructions. Et pour toute personne qui, tu penses que tu as de doutes, il faut avoir un médecin. Fais-toi dépister au moins dans l'année une fois pour être sûre, en fait. Et j'aimerais surtout que la population, moi, de mon côté, j'aimerais que la population cesse d'être méfiante à l'excès. Parce qu'en fait, voilà, de cette campagne qui est lancée, déjà, qui coûte énormément, voilà, ça ne sort pas nécessairement des poches de la RDC, mais on est souvenu par l'Université de Columbia, donc il y a les États-Unis aussi qui sont en marge de ça. Mais avec, moi, déjà, avec les 22 millions qui sont mis sur table pour que cette campagne aille jusqu'au bout, j'espère qu'elle ira vraiment jusqu'au bout, mais quand on pense que déjà dès ce 24 octobre, que les personnes ont été, les enquêteurs ont été libérés déjà sur terrain pour aller dans les ménages et collecter des données, voilà, et des échantillons de sang, connaissant notre population très méfiante, elle va se dire, non, pourquoi tu prends sang, tu vas aller faire des fétiches avec, tu vas aller faire des mystiques, tout ça. Et ce sont des barrières, en fait, qui empêchent que l'évolution de certaines recherches se fasse, et surtout dans le domaine médical, vraiment dans le domaine médical, c'est rien que la campagne qui est assez difficile, mais qui aujourd'hui arrive quand même à aller jusqu'au bout, c'est la campagne contre la polio, le vaccin, pour le vaccin de la polio au début, les personnes étaient vraiment très méfiantes en disant, les personnes s'approchent de nous, elles ne donnent pas les vaccins, elles viennent donner des maladies à nos enfants, mais ça n'a vraiment pas permis à la vie de beaucoup d'enfants qui aujourd'hui, on les voit dans nos rues, qui ont du mal à marcher, qui ont des défauts et tout, mais ça, c'est le résultat du refus, justement, de ce genre de campagne-là, pour l'évolution, notamment de la médecine en RDC, la population vraiment devrait arrêter d'avoir autant de méfiants. Merci beaucoup Prisca, merci les filles pour cette actualité et réalité de la semaine. On va débuter l'émission maintenant. Tout à fait. Alors, comme toujours, chers téléspectateurs, nous débutons notre émission avec la citation du jour, qui nous sera dite par Gratias. Juste après, nous allons vous présenter notre invitée du jour, qui est une dame, vous allez découvrir avec moi. Et pour continuer l'émission, nous allons passer à notre moment préféré, la table ronde, notre moment d'échange et de partage avec notre invité. Et pour chuter, nous aurons le conseil du jour. Gratias, cette citation, s'il te plaît. Alors, aucun souci, c'est toujours un plaisir. Pour la citation du jour dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0, alors, je vous emmène en Asiatique, je vous emmène en Asie, je vous emmène en Chine, vous savez, moi et mon assurant, je me sens dans le thème. Alors, la citation du jour nous vient de Monsieur Lao Tzu, qui est né au VIe siècle avant Jésus-Christ. Carrément, très très loin. Très très loin, oui. Et l'un des plus grands philosophes de la pensée chinoise et père fondateur du taoïsme. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, j'ai déjà entendu ça. Oui, souvent dans les films. Oui, exactement. Alors, en soi, le taoïsme est une philosophie et une spiritualité chinoise qui cherchent à comprendre et à vivre en harmonie avec le tao, ou la nature de l'univers, en cultivant la simplicité, l'humilité et une approche de vie spontanée et flexible. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup m'intéresser à leur philosophie. Je ne les considère pas forcément comme étant une religion, une spiritualité, mais je les vois plus comme étant des principes de vie, puisqu'en soi, s'il faudrait détailler ces différents principes, ils ne s'éloignent pas réellement de ce que l'on doit faire ou de comment l'on doit être dans une vie, pour vivre sa vie, au fait. D'où ça m'intéresse beaucoup, leur philosophie. Voilà pourquoi je vous apporte une citation venant d'eux. Alors, aujourd'hui, c'est que monsieur Lao Tzu nous apporte est. L'épanouissement, c'est de se libérer de ce qui nous freine pour laisser fleurir ceux qui nous élèvent. Je répète, l'épanouissement, c'est se libérer de ceux qui nous freine pour laisser fleurir ceux qui nous élèvent. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est tout dit, si je peux dire ça, c'est facile, l'épanouissement. En soi, on a tendance à dire j'ai besoin de m'épanouir, je suis épanouie, mais justement une personne qui est épanouie, ou même quand tu es épanouie, ça se sent dans ta façon d'être, même dans, juste quand on te voit, on sent que tu es épanouie. Pourquoi? Parce que, en gros, c'est vrai que la vie n'est pas facile, mais tu as essayé de libérer un peu tout, soit tes traumas, soit tes peurs, soit tes doutes, tu vois, toutes ces pensées négatives, toutes ces choses négatives, tu les as libérées justement, et tu t'es dit, ok, la vie, elle est faite, voilà, de ce qu'elle est faite, mais ça ne m'empêche pas d'être heureuse, d'être joyeuse, de faire les choses que j'aime, voilà, et de me libérer justement de toutes ces petits traumas, de toutes ces choses négatives, parce que voilà, ça n'a rien de rester dans la négativité. Sinon, après, tu es une personne frustrée, et tu n'es pas épanouie, et on voit plein de personnes comme ça aujourd'hui, la personne n'est jamais contente, rien que dans le visage, tu sens que la personne est fracée, mais quelqu'un qui, malgré les problèmes, reste quand même épanouie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait en sorte que ses problèmes, tout ce qui est négatif, ne puisse pas prendre du sur cette personne. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et oui, exactement, moi quand je vois ça, je vois simplement comme l'image d'une fleur qui sort de terre. Donc, c'est épanouir, c'est vraiment sortir d'un système de pensée déjà, premièrement, qui nous met comme dans un blocage d'évolution, tu vois. Et aussi, parfois, c'est quitter un environnement, quitter certaines fréquentations. Tout à fait. Qui ne nous permet pas en fait d'atteindre nos rêves, nos objectifs, notre vision de vie. Voilà, tout simplement, c'est ces choses-là qui nous freinent très souvent. Tu as peut-être un projet, tu as un rêve, mais les personnes qui sont autour de toi te disent « Non, c'est vrai, pas, non, c'est un objectif trop difficile à atteindre, laisse tomber. » Et là, toi, tu te sens enfermée, tu ne te sens pas du tout épanouie, tu ne te sens pas que tu es en train de sortir tout le potentiel que tu as. Tout à fait. Alors, à mon avis, moi, je dirais que M. Lao a bien capté l'idée de l'épanouissement. Il a vu l'épanouissement comme étant une quête allant au-delà de besoins matériels ou encore une quête allant au-delà des besoins extérieurs. Il a plus vu cela comme un processus déjà de libération et aussi de croissance intérieure. Puisque là, s'il faudrait parler de la citation, comme tu l'as dit, de façon explicative, je dirais juste qu'il voit l'épanouissement comme étant un processus de détachement de tout ce que l'on peut considérer comme obstacle ou encore des choses qui nous freinent, qui nous retiennent, afin de pouvoir au final exploiter son plein potentiel, afin de pouvoir vivre tel que l'on est, afin de pouvoir faire ce que l'on veut. Donc, en soi, je pense que cette citation nous aide à mieux comprendre l'épanouissement et ainsi fait une meilleure introduction pour l'émission d'aujourd'hui. Exactement, comme toujours, tes citations vont de pair avec les sujets du jour. Merci, Gracia. Je t'en prie. Pour cette citation très, très intéressante. Alors, comme je l'ai dit au tout début, on a une invitée, aujourd'hui une dame, voilà, que je vais présenter. Elle s'appelle Vicky Kabongo. Bonsoir Vicky. Bonsoir Prune. Comment tu vas ? J'en porte bien et toi ? Oui, ça va, ça va. En tout cas, très bien habillée et on est très contente, en tout cas, de t'avoir dans ton plateau aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Voilà, qui est Vicky Kabongo ? Alors, elle est juriste en formation à l'UPC, présidente de la Fondation des Femmes Sublimées, que tu nous en diras plus, peut-être tout à l'heure. Et elle est conseillère administrative et pour finir, elle est conférencière. Alors, Vicky, juste en quelques mots, pour que le public puisse un peu aussi prendre connaissance de toi, si tu as deux, trois trucs à rajouter, à part cette présentation que je viens de faire. Alors, je pense que tu as tout dit, ça résume un peu toute ma vie, tout ce que je fais de manière générale. Je suis juriste en formation, je suis aussi étudiante en droit, je l'ai déjà dit, présidente des Femmes Sublimées et conseillère administrative. Et c'est quoi la Fondation des Femmes Sublimées ? Alors, la Fondation des Femmes Sublimées est une fondation qui est plus basée sur la psychologie et la vie en société de la femme. Ok. Nous nous occupons de tout ce qui touche la femme, tout ce qui touche à son développement personnel et nous l'accompagnons pour son épanissement. Ok. Donc, on a avec nous une experte dans le domaine de l'épanissement, du développement personnel. Donc, aujourd'hui, on va tous apprendre alors. Certainement. Merci beaucoup, Vicky. Alors, comme sans doute, vous le savez, les sujets du jour, avant de l'annoncer, tout à l'heure, Gracia, ça a parlé lors de sa citation de l'épanissement, l'épanissement personnel. Je dirais que c'est un voyage intime et significatif vers la réalisation de soi. Donc, lorsqu'il s'agit du développement personnel de la femme, il est très essentiel de mettre en place des stratégies efficaces pour favoriser sa croissance, son épanissement et son bien-être. Aujourd'hui, nous allons explorer les différentes facettes de cette vie et aussi, on va découvrir les potentiels d'une femme, sa force, comment renforcer sa confiance en soi et atteindre ses objectifs avec succès. Donc, pour toutes les femmes qui vont nous suivre aujourd'hui, ce sujet est très et alors très intéressant pour vous. Le sujet du jour est donc épanissement personnel, stratégie pour le développement de la femme congolaise. Pour commencer les filles, j'ai, comme vous le savez, beaucoup de questions. Voilà, je joue l'intermédiaire de notre public. Donc, j'espère que tu es armée de tes gants d'arguments. Voilà, c'est le moment de la table ronde. C'est un peu un ring, mais un ring d'arguments, des débats, d'échanges. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, pour commencer, déjà tout à l'heure, on a parlé de l'épanissement. Vous avez, grâce à cette déjà, grâce à sa citation, citation, pardon, expliquer un peu l'épanissement. Bon, alors, j'aimerais savoir, aujourd'hui, à Kinshasa, ce n'est pas facile de mettre le mot épanissement. Voilà, surtout qu'on vit, en fait, tous les jours, et un, vraiment, un combat. C'est vrai. Rien que quand tu te réveilles le matin, stress. Tu vas, c'est là. Donc, le temps que tu arrives au boulot, tu as déjà vécu un bon nombre de choses. Et avec le train des vies qu'on mène, ce n'est pas vraiment évident qu'une personne puisse comprendre le mot épanissement ou puisse te dire que je suis épanouie. Je ne pense pas que dans notre entourage, on entend ça souvent. C'est très difficile. Alors, je voudrais savoir, quels sont les obstacles les plus courants que les femmes congolaises rencontrent en matière d'épanouissement personnel ? Alors, déjà, il faudrait comprendre que lorsqu'on parle d'épanouissement, on ne voit pas d'abord cet aspect-là de vie de luxe ou cet aspect-là de joie chaque jour. Mais lorsqu'on parle d'épanouissement, on voit plutôt ce processus-là d'accomplissement personnel. C'est-à-dire que tu passes par une étape où tu apprends à te découvrir, tu apprends à savoir qui tu es et tu apprends à fonctionner avec le style de vie que tu as. Déjà, l'épanouissement personnel, c'est un processus d'accomplissement personnel. Rien à voir avec l'argent, les sorties, etc. Rien à voir. Alors, l'obstacle ou les obstacles auxquels les femmes congolaises font face de nos jours, qui les empêchent de s'épanouir, c'est d'abord parce qu'elles ne s'acceptent pas. L'acceptation. L'acceptation de soi. C'est cette partie-là où tu te regardes sans porter de jugement sur toi. Tu te dis juste, oui, je suis Vicky, par exemple. Et ensuite, nous avons l'appréciation de soi. Parce que plusieurs femmes n'arrivent pas à s'apprécier, accepter ou apprécier la personne qu'elles sont ou ce qu'elles font. C'est-à-dire qu'après que tu as pris connaissance de la personne que tu es, tu dois maintenant t'apprécier telle que tu es. Je suis Vicky et je m'aime comme ça. Ensuite, il y a maintenant l'exploitation de soi. On se dit toujours, il faut que j'ai l'argent pour mettre tel projet en œuvre. Non, tu vois, j'attends que l'école et la fac et tout ça. Mais dès lors où tu exploites la personne que tu es, tu peux mettre en avant ces avantages-là et tu évolues et tu t'épanouiras. Rien à voir avec l'argent. Merci, les filles, je ne sais pas, vous avez quelque chose pour ajouter ? Oui, oui, c'est tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais s'il faudrait encore parler d'autres obstacles et d'obstacles beaucoup plus concrets, je dirais, il y a la pression culturelle et sociale dont sont souvent victimes les femmes aujourd'hui. Cette pression-là qui les pousse généralement à prioriser les responsabilités familiales, je dirais, au détriment de leur propre développement personnel ou encore professionnel. Ça, c'est la réalité que vivent, permettez-moi de le dire, même 60 femmes, 60% des femmes en RDC. Nous sommes, à cause de cette attache que je dirais culturelle, la femme a toujours priorisé, bien avant son propre bonheur, bien avant son propre développement, ses responsabilités. Donc, c'est vrai, c'est bien, c'est bien pour une femme d'être responsable, mais il ne faudrait pas que ces responsabilités-là, surtout que c'est des responsabilités envers d'autres personnes, puissent aller, puissent primer au détriment de ton propre développement. Donc, mis à part les stéréotypes de genre, ça, on voit ça tous les jours, mis à part ça, il y a cette pression sociale-là qui contraint souvent la femme, qui est de nature responsable, à assumer ses responsabilités familiales au détriment de son propre développement. Et moi, je pense que c'est le plus grand obstacle de la femme aujourd'hui. que tu as dit, j'ai aimé parce que tu as parlé de, généralement, les femmes qu'on laisse, ou on va dire même nos mamans, on dirait qu'on apprend à la femme de taire son bonheur. On dirait qu'avec l'éducation qu'on reçoit, la femme, c'est toujours celle, elle, qui doit servir les autres. Tout à fait. Oui, ce n'est pas mauvais d'être serviable, mais sauf que, on verra même avec nos mamans, je pense qu'il y a beaucoup de nos mamans qui, justement, je ne pense pas qu'elles sont vraiment épanouies, qu'elles ont eu à être épanouies. Aujourd'hui, l'épanouissement, c'est au Bali, aux hommes, ça t'épanouies. C'est vraiment, je pense, dans la tête de beaucoup de personnes, c'est ça. Totalement culturel. Quelque chose que tu aimes, beaucoup des femmes ont dû mettre à côté leurs rêves, mettre à côté des côtés ce qu'elles avaient envie de faire. Voilà. Après, il y a beaucoup de réalités, elles deviennent mamans, il y a les enfants, tout ça. Mais c'est vraiment important, comme tu as dit, Vicky, de vraiment comprendre c'est quoi l'épanouissement personnel. D'abord, c'est ça. C'est vrai, c'est vraiment vrai, je peux te laisser continuer. Je voulais juste rajouter que c'est vrai que se connaître, oui, c'est bien, s'exploiter, c'est bien, mais après, c'est difficile de faire accepter cet épanouissement aux autres. Je pense que c'est la plus grosse problématique qu'il y a. C'est bien s'accepter, se connaître et tout, mais comment le faire accepter aux autres, pour ne pas dire imposer, puisque en soi, le bonheur de tout un chacun devrait primer avant le bonheur de l'autre. Donc, pourquoi seulement le bonheur de la femme, pourquoi c'est seulement le bonheur de la femme qui doit être contraint, qui doit être restreint par rapport aux autres. Donc, c'est plus cette problématique, la problématique que nous avons par rapport à cette situation-là d'épanouissement de la femme. Je ne sais pas si tu allais dire un truc dans ce genre-là. Oui, j'allais simplement dire que... C'est vrai que le premier capital pour l'épanouissement d'une fille, c'est soi-même d'abord. Nous sommes l'humain et le premier capital de lui-même, avant que ce soit l'argent et tout ce qui vient après. Mais c'est culturellement parlant vraiment que le mal est profond, que la femme est mise et contrainte à mettre sa vision des choses, sa pensée, son propre épanouissement de côté pour servir, comme Prenel le disait, servir aux autres, servir à son foyer, servir à son quartier, à sa nation un peu. Mais c'est le plus grand obstacle. C'est vraiment cette culture qui empêche vraiment mentalement. Et c'est ancré aujourd'hui, de génération en génération. Ça reste ancré dans la pensée des femmes qu'elles doivent se mettre en arrière jusqu'à même... Enfin, et pas qu'en Afrique, hein, jusqu'à même, on va dire, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Je trouve une grande femme. Donc j'aimerais qu'on me dise qu'au côté d'un grand homme se trouve une grande... Une femme qui est panue. Oui, une femme qui est panue, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle veut. Est une valeur ajoutée justement à cet homme-là qui, dans le temps, va devenir grand. Parce que l'homme ne devient pas grand. Enfin, comme il y a une chanson qui dit, une chanson du monde qui dit, c'est un monde d'hommes. Mais ce monde n'est rien sans la femme. Tout simplement. Alors, Vicky, désolée, il y a trop de problématiques, hein. Donc les questions sont allées, t'as un peu compris où on veut en venir. Et c'est aussi clair pour les téléspectateurs de comprendre, en fait, les sujets par rapport à la question que Gracia avait posée tout à l'heure. Par rapport à cette question, moi, dans mon idéologie, je ne suis pas très dans la position de victime. C'est-à-dire que nous, les femmes, on ne donne pas l'accès, nous, les femmes. Mais moi, je suis plutôt un peu brutale. C'est-à-dire que je m'impose. D'accord. Mon épanouissement personnel, c'est ce que je veux que je sois. Je m'impose tel que je suis. Alors, déjà, il faudrait accepter que les choses ont quand même changé. Dans le temps, nos mères, on les enseignait. C'était, il faut apprendre à cuisiner. Il faut te marier. Il faut t'occuper de ton mari. Il faut t'occuper de la maison. Mais maintenant, les femmes ont quand même l'accès à l'éducation. Maintenant, ce n'est pas seulement les hommes qu'on envoie à l'extérieur du pays étudier. C'est aussi les femmes. Maintenant, comme voilà, nous sommes toutes des femmes à la table. C'est-à-dire que les portes se sont ouvertes pour nous. Et là, nous devons quitter un peu cette position de victime. Et se dire que nous allons faire accepter aux gens ce que nous sommes, ce que nous voulons. Parce que rien ne va nous résister. Il y a les femmes qui disent, ouais, les hommes, on ne peut pas s'asseoir avec les hommes. Mais tant que tu t'imposes et que tu t'épanouis dans ce que tu fais, c'est ces mêmes hommes-là qui auront besoin d'être à tes côtés. Donc, si je comprends bien, nous-mêmes aussi en tant que femmes, on peut être un blocage pour notre épanouissement personnel. On se présente tout le temps victime, mais plutôt prendre courage et se dire, ok, mon bonheur, c'est ci. Je veux faire ci. Je ne vais pas regarder de gauche à droite comme tout à l'heure. Je crois que tu l'as dit. Et qu'il faut aller de l'avant, en fait. Sortir, on va dire, sortir un peu de sa zone de confort. Voilà. Essayer d'oser faire quelque chose pour son épanouissement. Ça, c'est bien. C'est d'ailleurs, on a la preuve de beaucoup de femmes qui s'imposent, qui, comme tu le dis, forcent les choses. Elles s'imposent avec brutalité. À l'exemple même de notre première ministre, qui s'est imposée dans... Oui, oui, jusqu'à présent, ce n'est pas évident pour elle. C'est la toute première en RDC. Donc, c'est quand même une forme aussi d'imposition de la femme par rapport à son épanouissement personnel. Ça, je ne suis vraiment pas contre ça. Mais bon, après, je dirais que l'acceptation par rapport à la société. Par exemple, si l'on parle des femmes. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Je ne sais pas si, de votre côté, vous avez déjà eu à vivre ça, ou bien des femmes dans votre association qui ont déjà eu à vivre ça, des jeunes femmes, où on voit les mères du XXIe siècle apprendre toujours à leur fille que l'épanouissement, c'est de trouver un bon mari et avoir une famille. Pour ce genre de situation, pour ce genre de femmes qui ne sont, je ne dirais pas victimes, mais qui reçoivent ce genre de conseils de la part de leur mère, qu'est-ce que vous leur dites ? Déjà, je vais donner l'exemple de ma propre mère. Ma mère ne m'a jamais dit qu'il fallait faire des émissions. Ma mère ne m'a jamais dit qu'il fallait aller à l'étranger. Mais ce sont mes propres ambitions. C'est-à-dire que malgré ce que maman dit, c'est une mère, elle veut le meilleur pour nous. Nous devons savoir qu'étant une femme, dans notre nature, dans nos origines, nous devons nous marier. Nous avons un foyer dont il faut prendre soin. Mais pas au prix de notre bonheur, pas au prix de notre épanouissement. Il faudrait se poser les questions essentielles. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je voudrais devenir ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je n'aime pas ? Pourquoi j'aime ? Pourquoi je n'aime pas ? Faire une introspection de soi. C'est par là que nous pourrons maintenant se dire d'accord avec ce que je veux faire dans la vie. Si je dois m'adapter ou me conformer à ce que maman dit, je dois procéder ainsi. On ne peut pas séparer les deux. C'est-à-dire soit c'est mon travail, soit c'est la famille. Non, les deux peuvent être combinés. Ça, c'est très bien dit. Parce que généralement, les gens pensent que si tu fais l'autre, tu ne peux pas faire l'autre. Si tu as une bonne carrière professionnelle, tu ne peux pas être une bonne femme au foyer. Tu ne peux pas être une bonne mère pour les enfants. Si tu es une bonne mère, tu ne peux pas avoir une belle carrière professionnelle. Alors que vous oubliez que la femme, naturellement parlant, nous sommes doués pour faire plusieurs choses à la fois. Nous sommes multitâches. Et ça, c'est comme ça que nous sommes créés. Donc, en soi, c'est comme tu l'as dit, c'est facilement associable aussi, il faudrait le dire. La femme peut être les deux à la fois. Et je pense que la seule solution par rapport à ton discours, c'est de forcer les choses. Y a-t-il pas autre chose à faire ? Non, mais moi, ça me rappelle, une fois qu'on a eu une émission, je crois qu'on a pu parler de l'intelligence émotionnelle. Voilà. Et je crois que c'était entre toi et Preska, quelqu'un avait posé la question pour savoir, oui, mais pour ces personnes qui ont eu toujours une enfance compliquée, consomme. J'avais mis la revue de Mme Andor, elle a dit, oui, ce n'est pas évident, mais comme tu l'as dit, il faut savoir ce que tu veux et essayer justement de sortir de là. Voilà. Tu veux, par exemple, comme tu dis, tu veux être épanoui. Je l'ai dit, demain, moi, je vais être un exemple. Je serai un grand docteur. C'est vrai que dans ta famille, par exemple, on ne peut pas que tu fasses des études, mais tu te fais violence. Tu ne vas pas attendre d'attendre que, voilà, un mariage forcé, parce qu'on a des provinces où, justement, les filles sont données en mariage. Mais j'ai récemment suivi un témoignage d'une fille qui était au Mines, au Kassai. Mais elle voulait tellement devenir ingénieure, elle vient d'une famille dans ce moment très pauvre, mais aussi les conditions de vie. Mais tellement ça a toujours été son rêve, elle s'est battue pour ça. Mais sûrement, cette fille, elle avait sûrement des mamans, on sait tous comment c'est en province, qui, elle, elle n'a pas étudié. Donc, généralement, c'est sûr qu'elle va lui mettre la pression. Ses parents, elle a décidé, elle a dit, je suis partie. Je suis allée à la recherche de mes rêves. Et aujourd'hui, justement, grâce à son courage, on va dire ça comme ça, Aujourd'hui, elle est ingénieure, elle fait pas mal de choses et elle a moins de 18 ans, tu vois. Et je me dis, une fille comme ça, elle a osé, au lieu de, comme tu as dit, de se faire victime, d'attendre ce moment, oui. De dire, oui, je viens d'un foyer qui n'est pas bon et j'ai aimé ton exemple. Tu as dit, personne ne t'a jamais dit, mais ceci soi-même, quand tu viens au monde, tu ne viens pas pour les gens. Et un certain nombre, on t'accompagne. Mais une fois que tu es adolescente, tu commences à comprendre les choses, la vie, tu t'es dit, ok, qu'est-ce que je veux devenir ? C'est comme tu as dit, qui je suis ? Je veux devenir qui ? Comment le faire ? Et je pense déjà que c'est un processus, là, jusqu'à aller, jusqu'à aujourd'hui, je pense que nous tous, on est ici, on n'est pas nés comme ça. On n'est pas nés comme ça, où il y a deux, trois ans, si on remonte en arrière, ok. Mais on a quand même fait beaucoup d'efforts et je pense que, comme tu as dit, il faut qu'on arrête de se faire victime. Et que peu importe le milieu d'où on vient, c'est possible. Parce qu'on a tellement d'exemples aujourd'hui, mondialement, des grandes dames, qui, elles ont commencé à partir de rien. Elles viennent, généralement, d'ailleurs, elles viennent toujours d'un foyer compliqué. C'est rare de voir quelqu'un qui vient vraiment d'une famille stable et tout, c'est toujours des foyers compliqués. C'est-ci, c'est-là, elle vive avec une mère seule, orpheline et consorts. Mais n'a pas laissé cette situation définir qui elle est, au fait. Et moi, je pense que c'est vraiment ça qu'on devrait faire, chers téléspectateurs, pour toutes ces femmes. Qui nous suit là maintenant, peu importe ce que tu traverses, ne laisse pas ta situation actuelle définir la personne qui sera demain. Moi, je dis tout le temps ça, en fait. Après, je ne sais pas si vous avez quelque chose de rajouter. Non, non, c'est totalement ça. Dans ce sens-là, je voulais faire un peu un résumé de ce que Vicky a dit et de ce que toi-même tu as dit. Alors, Vicky, vu que c'est toi l'esperte, quelles sont les stratégies efficaces pour renforcer la confiance en soi par rapport aux femmes congolaises ? Parce qu'on va rester dans la RDC. Ces femmes congolaises qui te suivent, quelles stratégies tu leur donnerais très efficaces pour celles qui manquent de confiance en soi, d'essayer un peu de développer cette confiance en soi, de voir comment être plus confiante. OK. La confiance en soi, tout tourne autour de la psychologie, n'est-ce pas ? Et je dirais que pour avoir confiance en soi, il faudrait, comme je l'avais dit auparavant, se découvrir et s'accepter. Une fois que tu t'acceptes, s'accepter, c'est-à-dire avec des imperfections, c'est-à-dire ce qui est sur ton corps qui fait en sorte qu'on se moque de toi ou cette situation qui fait en sorte qu'on se moque de toi doit devenir une force pour toi. L'acceptation. Tu n'as qu'à t'accepter. Oui, on accepte-toi d'abord. Apprécie-toi tel que tu es et tu verras que ça sera beaucoup plus facile. Il faut oser. Moi, je parle toujours d'oser. C'est-à-dire que je n'ai pas l'argent, je ne suis pas bien habillée, mais j'ose quand même. J'ose quand même. Et de plus en plus que tu réussis, tu verras que ta confiance va augmenter. Donc, je pense que c'est ce que je dirais. Donc, si je vais résumer ce que tu as dit. Déjà, s'accepter, faire une remise en question de soi. Donc, que ce soit ses défauts ou ses qualités, les accepter. Les accepter et les aimer aussi. Les aimer, voilà. Essayer peut-être d'arranger là où il faut arranger parce que les défauts, ça ne reste pas toujours comme ça. C'est ça. On va essayer d'arranger où il faut. Après, il y en a qui restent, mais il y en a qui peuvent être échangés. Et aussi, oser, c'est-à-dire sortir de sa zone confort. Voilà, oser, même quand on n'a pas d'argent. Je pense que pour oser, tu n'as pas besoin d'avoir des millions. Tu n'as pas besoin d'être extrêmement riche. Parce que même les personnes qui ont l'argent manquent de confiance en soi. Il y en a beaucoup. Tout à fait. Mais c'est sortir, c'est dire, OK, même si elle s'invite, au moins j'ai osé. Elle s'invite Lelo et qu'au Simba, un jour on fait. Et surtout, je dirais que pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se déployer correctement, il faut d'abord, comme Vicky l'a dit, s'accepter. Mais c'est comprendre aussi la situation dans laquelle tu te trouves et te dire, maintenant, ça suffit. Je ne devrais pas continuer de vivre comme ça. Je ne devrais pas continuer de me retenir, de retenir tout mon potentiel pour faire plaisir à tel ou à tel. Parce que beaucoup, on va se le dire, même dans les cimetières, on retrouve tellement de potentiels qui n'ont pas été développés, qui ne sont pas sortis, qui n'ont pas vu la lumière du jour. Parce que non seulement la personne a peur de quitter sa zone de confort, elle a peur des échecs. Tu vois, quand tu te lances, voilà, tu te dis, non, peut-être si je me lance, ça ne va pas marcher. Et qui, généralement, c'est personne dans un entourage qui n'a jamais osé et qui va justement les retenir, d'oser et tout, et toutes ces choses-là. Mais vraiment, on peut aller au-dessus de toutes ces barrières, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient, je ne sais pas quoi. Et même dans l'apprentissage, il faut savoir qu'on ne connaît pas tout. On n'est pas né avec la connaissance de tout. Donc, si tu ne sais pas faire quelque chose, tu peux te dire, je vais apprendre et je vais le savoir. L'intelligence, c'est quoi ? L'intelligence, ce n'est pas t'ouvre les yeux à un an, tu sais, déjà compter jusqu'à mille. L'intelligence, c'est apprendre, c'est se cultiver, c'est apprendre un peu. Moi, j'ai eu à rencontrer, enfin, je vais parler de moi un peu, je vais dire, il y a plusieurs personnes qui vont dire, ah non, mais tu connais beaucoup de choses, ah mais comment tu fais ? Ah, tu es trop intelligente. Tu dis, mais non, je ne suis pas trop intelligente. Ce que je fais, c'est que je cherche ce que je ne sais pas, je recherche. Tu vois, et j'apprends au fur et à mesure, parce qu'on aura un débat sur tel sujet, j'ai des avis. Un débat sur un sujet, tu as des avis, mais comment tu fais pour connaître toutes ces choses ? Je m'informe, je recherche. Et si tu as dit ça, il faut actualiser son intelligence. Les femmes congolaises, on a un problème. Les femmes congolaises, on a vraiment un problème. Beaucoup n'aiment pas s'informer. Beaucoup n'aiment pas s'écutiver. On est souvent dans, je vais dire vraiment les futilités. Vous m'excuser, mais c'est ça. On est plus, ouais, je vais être à la dernière, vraiment, je vais être à la mode. Je vais être ici. On se laisse influencer même par ceux qui ne sont pas bons pour être influencés. On a tendance à voir ce qu'on regarde sur les réseaux, TikTok, alors que ce n'est pas ça ton épanouissement. Et que tout ce qu'on voit à la télévision, ça ne veut pas dire que cette fille n'est épanouie, tu vois. Et je ne sais pas si tu vas me confédier ou être d'accord avec moi, Vicky, mais on a un problème avec ça. On veut être épanouie, mais on ne se donne pas les moyens. On est là, on veut juste attendre que ça nous soit donné dans un plateau d'argent. Voilà. Et comme tu as dit, voilà, on ne s'informe pas. Aujourd'hui, beaucoup de filles, elles sont là. Elles pensent que comme toi, tu es intelligente, moi, je ne peux pas être. Donc, Ziyo Belong, Obotama, vous avez la chance. Alors, elle ne sait pas qu'à travers ça, c'est des années, des années de remise en question. Des années, des années d'avoir... Tu combats contre quelque chose, c'est-à-dire que tu démons en toi, que tu sais de comment... Quand je dis démons, je ne dis pas, ben, esprime à B, hein. En tout cas, je dis plutôt des démons, ça dit nos défauts qui peuvent être... L'ignorant, c'est le plus gros démon. Exactement. L'ignorant. On a ça et on essaie de combattre ça. Tu as une femme, tu l'as vu, elle parle devant l'estrade. Mais il y a plusieurs grandes dames qui vont te dire, ben, désolé, moi, tout le temps, j'essaie de combattre contre ça. J'ai ce défaut-là, mais j'ai fait un effort. Je m'informe, je me cultive. Donc, tout ça, c'est important. Je ne peux pas te dire, je veux devenir là. Et tu es encore en train de nager dans des choses qui n'ont pas de sens, qui vont t'éloigner de ton objectif. Et surtout, il y a une très grosse bête contre laquelle on doit se battre. C'est la phrase qui dit, je ne sais pas comment, astéréotype ou quoi, qui dit que... Moi, c'est à Tanga Migi, à Balakate. C'est trop de famille. Trop de cahiers, trop de cahiers. Trop de connaissances. Elles ne sont pas faites pour le foyer. C'est n'importe quoi. Excusez-moi, parce que je dis ça, je rire parce que c'est carrément cette phrase qui m'a suivie. Toute ma vie, juste à présent. Moi, c'est ma cahier. Que ce soit ça. Une femme qui a fait l'invité et de surcroît, une femme qui a fait le droit. Sur tout ça. J'ai entendu ça toute ma vie. Ça, c'est ma vie de tous les jours. En fait, je me dis, j'arrive à un point où je me dis, si c'est ça la loi ou encore la norme officielle dans ce pays, que si je suis trop intelligente ou si j'étudie ou si j'ai fait le droit, je ne veux pas me marier, c'est qu'au final, je resterai seule toute ma vie. Mais tellement que je n'y crois pas parce que je sais que c'est facilement, comme tu l'as dit précédemment, on peut associer, tout peut s'associer. Tu peux mélanger tes choix de vie, tes choix professionnels, tes choix de carrière. Tu peux parfaitement mélanger ça avec une vie de famille. Il n'y a rien d'indissociable. Il faut justement, je pense que ce que la femme devrait faire dans ce genre de situation, c'est savoir faire la part des choses, c'est ce que deux fois la femme n'arrive pas à faire. Ça, c'est en nous. Je remarque ça et je sais que c'est vrai. On a généralement peut-être la difficulté à faire la part des choses. C'est ce qui a donné même cette mauvaise image de la femme, d'une femme travailleuse, d'une femme de droit. C'est justement parce que tu ramènes ce qui est au boulot à la maison ou encore tu ramènes ce qui est à la maison au boulot. Et c'est ce qui crée généralement cette façon de penser en se disant que la femme ne peut pas faire plusieurs choses. Elle ne peut que choisir soit la vie de famille, soit la vie professionnelle. Donc, je pense que c'est sur ça que la femme devrait travailler. Je ne sais pas si dans l'association, si vous avez prévu des stratégies, des formations pour permettre à la femme justement de savoir faire la part des choses dans sa vie en soi. Je ne sais pas si vous avez prévu ça. Si tu as quelque chose à rajouter ou à vous contredire, c'est toi l'espérance. Je vais d'abord revenir sur ce que tu disais précédemment. Le problème avec les filles ou les femmes, c'est qu'on dit vouloir faire quelque chose et on fait autre chose. Oui, je veux devenir une grande dame. Oui, je veux l'argent. Je veux voyager dans des jets privés. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Exactement. Je connais des filles. Elles se réveillent, c'est TikTok, c'est les sorties, c'est le resto, mais elles ne bossent pas. Mais c'est toujours elles qui se plaignent du style de vie qu'elles ont, mais elles ne font rien pour changer de style de vie. Le problème avec les filles ou les femmes, c'est que nous sommes fainéantes. Nous attendons qu'on nous serve les choses sur un plateau d'argent. Vous voulez l'égalité, vous voulez la parité, mais vous le dites simplement sans pour autant mettre des stratégies en place, sans pour autant agir. Tu vas à l'université, d'accord. Tu vas à l'école, d'accord. Mais est-ce que si on t'interrogeait sur ce que tu étudies, tu aurais quelque chose à dire ? À dire. C'est ça le vrai problème. Est-ce que tu auras quelque chose à dire ? Non. Mais c'est toi qui seras là à parler de l'égalité, à parler de la parité. Et tu me fais une capture de message. Vicky répond à ma place. Que je réponde, que je dise quoi. Moi, je ne suis pas féministe. Défends-toi. Défends-toi. D'accord. Ça, c'est vrai. On se défend. Oui, on dit que les femmes de droit, c'est difficile de vous épouser. Moi, je dis juste que vous avez peur. Oui, les hommes ont peur. Exactement. C'est la peur. Même les hommes qui font le droit, ils ont peur des femmes qui font le droit. Parce qu'eux, ils veulent bien, je ne sais pas moi. Quelque chose qu'on peut contrôler. Oui, quelque chose qu'on peut contrôler. Et c'est compliqué de contrôler une femme qui a fait le droit. C'est compliqué de contrôler une femme logique. En soi, c'est ça. J'ai l'impression que c'est la logique, au fait, qui blesse les hommes. J'ai l'impression que vous voulez une femme malléable, une femme qui est prête à vous suivre. Vous en dites que généralement, dans un foyer, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, je ne sais pas si j'entends la religion. Dans un foyer, c'est l'homme qui a la vision et la femme accompagne la vision. Mais après, moi, je me dis... Elle n'a pas la vision, quoi. Elle, elle est venue accompagner. Ce n'est pas tout le monde qui a la vocation. Ce n'est pas tout le monde qui a la vocation de la défunte femme du pasteur Marcelo. Elle avait décédé sa vocation. Elle décédé sa vocation totale. Mais on peut bien avoir la vocation d'aider ou d'accompagner son mari tout en s'épanouissant. Mais généralement, on ne parle généralement pas de ça. On parle juste de la vision de l'homme et la femme. Tu es censée correspondre à ma vision. Comme je vois des frères, des oncles le dire. Moi, une femme, j'ai besoin d'une femme qui marche selon ma vision, qui peut m'aider, qui peut m'accompagner. Mais après, je me dis, que penses-tu de cette femme qui a aussi besoin d'un homme qui l'accompagne ? Ce qui est généralement, on n'en parle pas. Son mari l'accompagne partout où elle part. Ce n'est pas parce que sa femme, aujourd'hui, est le premier ministre, qui n'est plus son mari. Qu'il a perdu sa virilité. Non. On a plusieurs femmes. On a la vice-ministre de finances. Qui est accompagnée par son mari ? Mme O'Neige. On a plusieurs femmes comme ça. On a la dirkava, Mme Nicole Bocha, qui est accompagnée par son mari. Ça ne veut pas dire que son mari a perdu, ou les maris de ses dames ont perdu. Ce n'est plus le chef, ce n'est plus le leader. Le fait d'être chef du foyer. Moi, j'ai parlé avec une d'elle, elle m'a dit, non. Quand je suis au gouvernement, je donne des autres. Mais quand je suis à la maison, c'est mon mari. C'est la part des choses. C'est mon mari, j'aime passer du temps. Je deviens cette femme. Je suis cette femme qui doit m'occuper de mon mari, qui doit faire ceci, c'est là. Mais ça ne veut pas dire que comme je suis autoritaire, je suis ministre, c'est là qu'à la maison, il faut trouver un banné aux alayans, ok. Non. Je pense que c'est ce côté-là que même les femmes qui sont dans les prises des décisions doivent faire la part des choses, parce qu'après, les hommes auront peur. Ils vont penser que les femmes comme nous, moi, pouvoir. Vicky, ce n'est peut-être pas ça, ça doit être qu'elle est douce. Ce n'est pas ça. Gratia, ça doit être qu'elle est douce. Oui, on va avoir peur, c'est un état de logique. Mais non, l'amour, c'est autre chose. Ce que les gens ne comprennent pas. Les hommes, d'abord, le problème, je ne suis pas contre les hommes. Ne pensez pas ça, chère télésplicateur. On n'est pas contre. On parle des faits, on reste dans les faits. En soi, les hommes, je pense que le problème qui peut se poser est que, déjà, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, déjà. Parce qu'après, lorsqu'on voit une femme autoritaire en milieu professionnel, on se dit non, il faudrait un peu de douceur, il faudrait un peu de légèreté un peu sur certaines décisions. Mais si elle est comme ça. Quand elle est légère, c'est qu'elle est légère. Elle ne fait pas bien son travail. Légère dans le sens négatif, mais légère dans le sens où elle prend le temps, elle comprend la situation de ses employés, elle fait preuve d'empathie. Lorsqu'on a une femme comme ça dans des prises de décisions, on dit non, elle est incompétente, on a besoin d'une femme forte. Donc, au final, les hommes, en soi, par rapport à cet aspect, ils ne savent pas. Ils trouveront toujours d'eux. Et après, c'est une question, comme tu l'as dit, de courage. Les hommes, je ne sais pas si c'est à cause de ces pensées patriarcales qui sont en gré dans leur tête, je ne sais pas, mais généralement, une femme qui s'impose, qui vit sa vie, qui fait des études qu'elle trouve qu'elle peut le faire, un homme se dit que non, cette femme-là, on dirait qu'elle veut prendre la kilote, elle veut porter la kilote, donc ça ne va pas aller avec moi. Alors que ce n'est pas ça la raison, la véritable raison, et que tu as peur de t'imposer ou tu as peur de venir côtoyer justement cette femme-là. Donc, il faudrait que les hommes travaillent également sur ce point. N'ayez pas peur des femmes qui s'expriment. Une femme qui s'impose, qui s'affiche fièrement, est une fierté pour l'homme qui l'accompagne. Vous voyez, aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, il n'y a aucun homme qui voudrait avoir une femme du village. C'est vrai qu'on voit ça dans des films, mais ça reste film. Mais généralement, avec la société d'aujourd'hui, le siècle d'aujourd'hui, c'est tout homme qui veut une femme qui a au moins étudié, qui a au moins un peu travaillé. Aujourd'hui, on parle des couples 50-50. Donc, c'est-à-dire que même vous, là, hommes, vous avez besoin d'une femme intellectuelle, d'une femme qui s'impose, d'une femme qui connaît sa valeur. D'où laisser la femme s'exprimer telle qu'elle est. Donc, c'est le gros souci, je pense, sur lequel la société devrait travailler. Et je pense que votre association contribue, en gros, contribue massivement à permettre à cette femme de s'imposer sur tous côtés épanouissement. Et moi, je félicite vraiment l'action. Je ne sais pas si c'est une action académique ou si c'est au-delà même... À titre personnel. À titre personnel, alors moi, personnellement, j'encourage la faire. Et si vous recrutez, je suis ouverte pour rejoindre l'action. Oui, j'ai deux dernières questions. On a parlé tout à l'heure de l'éducation et qu'on sort. Tu penses que l'éducation joue un rôle crucial, justement, dans l'épanouissement de la jeune femme conglaise ? Oui, effectivement. Comment, si elle joue un rôle ? Alors, cette question, si on me l'avait posée il y a quelque temps, je dirais, oui, il faut envoyer la femme à l'école, etc. Mais je pense qu'il y a plusieurs types d'éducation et que la femme ou le jeune, en général, peut s'auto-éduquer. Avec le monde actuel, on voit qu'il y a de ces femmes-là qui n'ont pas assez de moyens pour aller étudier, mais qui ont les moyens pour avoir un téléphone et avoir des forfaits. C'est là qu'intervient l'auto-éducation. Oui, l'éducation est importante parce que tu ne peux pas parler sans avoir quelque chose dans ta tête. Tu ne peux pas agir sans avoir planifié l'action dans ta tête. Donc, l'éducation est plus qu'importante et nécessaire. Et je ne parle pas seulement de l'éducation scolaire, académique, mais vraiment l'éducation en soi. Même observer ce qui se passe dans la société, c'est une forme d'éducation. Donc, je pense que l'éducation est cruciale pour arriver à se développer. C'est ce qui manque généralement aussi dans notre société. Certaines femmes, on va dire, manquent d'éducation. Parce qu'on a certains comportements où tu t'es dit, ok. Ça, c'est de la mauvaise éducation. Parce que tous, nous sommes éduqués, mais seulement il y a des personnes qui sont bien éduquées et mal éduquées ou encore qui déforment leur éducation. Donc, ça peut venir d'une, on va dire, une fille par exemple qui vient d'une famille ou peut-être elle a l'habitude de vous. Il y a des comportements qui sont déjà familiales. Donc, elle a bu, maman, les tantes et consorts. Elle fait la même chose. Donc, on va dire, des filles, bah, c'est l'éducation. Quand on dit, ah, elle a éducation à soi. On entend ça, c'est ça. Elle a éducation, elle a famille, tout ça, tout ça. Mais en fait, oui, oui, j'allais dire, en fait, l'éducation en soi, c'est la régularisation. La régularisation de comportements, d'émotions, de réflexions, de tout ça. En fait, il y a des personnes, vraiment désolées de le dire, ce n'est pas de l'éducation que leur en soit. C'est juste une observation de l'environnement qui l'entoure, qu'elle fait. Et leur façon d'être est le reflet, simplement. Ce n'est pas une éducation. Parce qu'une éducation est, comment on va dire, c'est cadré. C'est quelque chose de cadré, de structuré. On t'apprend A, B, C. Je ne parle pas simplement de l'alphabet, mais comportement, agissement, réflexion. Quand c'est du copier-coller, et ce qu'on appelle mauvaise éducation, c'est ce qu'on voit, c'est des attitudes toxiques perpétuées. Ce n'est plus de l'éducation, c'est du copier-coller. Parce que l'éducation, franchement, tout simplement, c'est quelque chose de structuré. C'est pas, tu vas dans le vent, tu sens le vent passer, tu te dis, « Ah, moi aussi, je suis le vent. » Mais qui t'a dit que tu l'étais ? Qu'est-ce qui te dit que tu es le vent qui passe ? Il y a aussi d'autres cas, des personnes, comme on a parlé de déformation, tu peux avoir reçu une très bonne éducation, mais sur base de ce vent, de cet environnement, tu laisses ton éducation, qui était ancrée, se laisser déformer par ce vent. Ça, ça a déjà un problème de personnalité pour ces personnes où tu as dû être bien éducée. Peut-être. Et on voit ça même quand on a été dans les milieux scolaires, tu vois, qui est très bien éduquée, qui a une très bonne famille, mais tu vois les actes que ces personnes posent, tu te poses des questions. Tu vois, par exemple, chez toi, t'as jamais vu ton père fumé, t'as jamais vu ta mère s'est prostituée ou un truc comme ça. On te dit que c'est mal. Mais t'as des personnes, des femmes, même des hommes, qui, c'est le contraire. Tu vois, donc on va dire ça, c'est une personne qui, justement, à ce niveau, c'est pas l'éducation, mais je pense que c'est un problème de personnalité. Tu te laisses influencer. Tu quittes, tu laisses ta bonne éducation pour aller, je sais pas, pour copier. Je sais pas, Vicky, après, pour qu'en plus, ça peut comprendre. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ok, éducation, mais pas non, si tu as une éducation à bien. Mais je vais pas, pour la vie. Donc, en soi, tu veux dire que la personnalité ne se fonde pas sur l'éducation ? On va dire que la personnalité, certes, il y a l'éducation, mais ta personnalité, tu la forme, tu peux la former toi-même. On va dire ça comme ça, dans le sens que ça peut être influencé par beaucoup de facteurs. Tu as un enfant qui, de base, on a ça, on a des exemples où quand on était jeune, cet enfant était comme ça, tu as vraiment des témoignages. Donc, quand tu vois la personne adulte, tu te poses des questions. Voyons un peu, sa personnalité est tout autre maintenant. Pourtant, c'est comme une célébrité, elle a dit, non, non, moi, mes parents m'ont même d'éduquer, mais j'ai décidé de suivre cette voie moi-même, d'être comme ça aujourd'hui. Par moi-même, j'ai dérapé. Après, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse un peu faire comprendre, parce que pour qu'il n'y ait pas cette confusion-là, en fait. Vous savez, lorsque un enfant vient au monde, ce n'est pas parce qu'il est enfant qu'il n'a pas de personnalité. Déjà, dès l'enfance, il a une personnalité qui a besoin d'être encadrée. C'est là que vient l'éducation. Mais vous savez, accepter aussi l'éducation est un choix. On peut t'éduquer quand maman te parle. Oui, maman, oui, maman, mais tu sors, tu fais autre chose. C'est un choix que tu fais. Alors, le choix, tellement que depuis l'époque d'Adam et Ève, Dieu les avait permis de faire un choix, de choisir entre le bien et le mal. C'est de cette même manière que nous aussi, nous avons le choix entre faire, choisir le bon chemin et le mauvais chemin, entre être, refléter une bonne éducation et ne pas refléter une bonne éducation. Il y a de ces filles, on dit, oui, tu es impolie. Et puis, ça fait quoi? C'est un choix. Elle sait qu'elle est impolie. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. C'est-à-dire que l'éducation, c'est, après un certain âge, c'est vraiment, c'est de l'auto-éducation. C'est vraiment question de principes. C'est vraiment question d'affirmer ta personnalité, de choisir qui tu veux être, de choisir qu'est-ce que tu veux refléter. Oui, ta discipline. C'est sympa, ça. C'est vrai. C'est très, très bien. Alors, on va abîmer. De chuter, les filles, c'est que c'est un débat très intéressant. On a tellement à dire. Mais pour chuter, j'ai une dernière question. Alors, comment les femmes congolaises peuvent-elles s'émanciper des stéréotypes de genre pour atteindre leur plein potentiel d'épanouissement personnel? Moi, je pense que les stéréotypes de genre ne disparaîtront jamais. C'est ainsi que le monde, il est. Et encore une fois, l'imposition. Il faut s'imposer. Je vais donner mon propre exemple. Peu importe tout ce que je fais, il y a toujours de ces hommes-là qui disent « Ah oui, vous, les femmes, vous, les femmes. » Mais après, c'est eux qui me font des invitations à intervenir. « Viens, on veut te voir. » Mais après, c'est toujours eux. C'est-à-dire qu'impose-toi. On sera toujours critiqués. On sera toujours critiqués. On ne sera pas toujours acceptés. Tu peux bien parler en français et tout ça. Mais on te dit « Hum, là, tu aurais dû. » Mais c'est la vie, c'est la loi, en fait. Tu dois t'imposer et vivre avec. Même les hommes, eux aussi, ils ont leurs stéréotypes, je pense. Et ainsi va la vie. Il faudrait juste s'imposer et être résiliente. Ne jamais abandonner face à ce genre de stéréotypes. Oh non, les femmes. Oh non, tu n'es pas assez ceci. Il faut juste te persévérer. Merci à ce plaisir. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, en soi, c'est vrai. En soi, apprendre est un processus. Se développer est un processus. Donc, c'est vrai que lorsque la femme cherche à s'affirmer, surtout dans un domaine qui est dominé par les hommes, c'est toujours pas évident. La première fois, c'est toujours des critiques, c'est toujours des choses à redire. Mais après, au final, c'est à force de persévérance, d'amélioration personnelle, d'auto-éducation, que la femme arrive à se forger une personnalité, une présence qui devient incontestable, même pour les hommes. Donc, il faut juste, comme on l'a dit, faire preuve de persévérance, ne pas se laisser facilement décourager, puisque comme on l'a dit, comme on l'a tous affirmé, les stéréotypes, c'est jusqu'à la mort qu'on va connaître ça. Et on ne peut pas toujours se laisser définir par ça. Il faudrait qu'à un moment ou à un autre, qu'on prenne les devants, qu'on ait assez de courage pour dépasser tout ça. Et pour avoir ce courage, forcément, il faut faire preuve de persévérance et ne pas se laisser aller sur tout. Oui, et quand on parle d'imposition, c'est parce que, notamment, il y a des restrictions. Il y a des barrières qui ont été mises, que ce soit culturellement ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas aussi s'imposer de façon violente, mais s'imposer de façon intellectuelle. Avec des actes et... S'imposer de façon intelligente. On l'a entendu à la communauté. On laisse deux points et torcher les fours. Il faut commencer à battre les hommes. Non, 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 pas du tout. On ne veut pas ça. On impose ses idées, on impose ses idées, on impose sa vision et on impose, oui, son caractère. Parce que la femme aussi a un côté leader. On ne va pas venir dans des combats de religion. L'homme, c'est OK, on accepte, c'est l'alpha, mais la femme aussi a la capacité de l'idée. Parce que si c'est à elle que l'homme va laisser la tâche de gérer le foyer, c'est qu'elle a cette capacité-là de gérer, de gérer la maison, de gérer les enfants, de gérer les employés de la maison. C'est un véritable manager, tu vois. Donc, il faut simplement savoir qui on est, ce que l'on vaut et ce que l'on veut, tout simplement. Voilà. Merci. Merci, Vicky. Merci à vous. Pour ces moments très intéressants de la table ronde, comme moi, moi j'ai beaucoup appris. J'espère que vous aussi, chers téléspectateurs, vous avez beaucoup appris de ce sujet d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, essayez de faire, on va dire, une remise en question de soins. Essayez de voir vos défauts, vos qualités. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes unique, on est tous unique. Chacun a une particularité qui fait qu'elle soit ce qui elle est. Essayez de développer ses potentiels, c'est important. Imposez-vous. Pas dans la violence, mais intellectuellement. Posez des actes qui vont prouver à ces hommes qu'en fait, ils ont tort de dire que les femmes, la femme, c'est l'être faible, que la femme ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça. Non, au contraire, la femme est capable de beaucoup de bonnes choses. Et, chers parents, à vous aussi, je pense qu'on a parlé d'éducation tout à l'heure, essayez de former vos filles. Les mamans, encouragez vos filles dans ce qu'elles font. La femme, ce n'est pas seulement la cuisine, ce n'est pas seulement les mariages, c'est bien plus que ça. La femme, ce n'est pas seulement les enfants. Non, non, la femme, elle peut être qui elle veut, mais elle a besoin aussi d'accompagnement. C'est important d'avoir les soutiens des parents. Ça renforce encore plus sa confiance en soi. Ça renforce encore plus beaucoup de choses dont elle aimerait en avoir. Et vous, les hommes, nous, les femmes, ne sommes pas vos adversaires. C'est vrai, les femmes, on n'est pas des amis. Mais on est là pour se compléter. Voilà. C'est comme le soleil et la lune, ils ne sont jamais en guerre. C'est-à-dire, le soleil, il est là dans la journée. Il y a son rôle. Et la lune. Il y a des moments où même ils se rencontrent. On a l'équipe. Et donc, c'est jamais, même l'équipe, ce n'est pas quelque chose de, voilà, on voit que c'est la guerre entre la lune et le soleil. Non, c'est une rencontre qu'ils ont. Donc, je veux dire qu'on a besoin de l'un, de l'autre. Tout comme la femme a besoin de l'homme, l'homme aussi a besoin énormément de la femme. Donc, il faut qu'on marche côte à côte. Tout à fait. On n'est pas des ennemis. Et je pense que si dans notre société, tout le monde s'est mettait à sa place et comprénait ça, il y aura l'épanouissement et de la femme et de l'homme. Exactement. Merci beaucoup. C'est la fin de la table ronde. Vicky, pour chuter, comme je l'ai dit, on a un conseil du jour. Donc, chaque fois, lors de nos épisodes, on a toujours, on donne toujours à nos invités de donner un petit conseil concernant le sujet à cette femme qui te suit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais à cette femme par rapport à son épanouissement en quelques secondes parce qu'on doit clôturer. Aux femmes qui me suivent, je leur dirais de lutter ou encore de travailler pour se développer, pour s'épanouir, pour savoir qui tu es, pour savoir qu'est-ce que tu dois faire pour être épanoui. Et au fur et à mesure, tu verras que la vie sera beaucoup plus légère. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Vicky, pour ces conseils que j'espère que vous mettrez en pratique, chers téléspectateurs, chères femmes. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur nos pages, la Congolaise 2.0, Facebook, Instagram, Twitter. Nous avons des liens disponibles sur YouTube. Suivez-nous chaque samedi et dimanche à 19h35 sur CongoBuzz TV. Et pour celles qui ont plus de questions concernant la fondation de notre cher invitée, Vicky, voilà, Vicky Kabongo, vous pouvez aussi la retrouver sur les réseaux sociaux et en savoir plus si vous avez besoin de petits conseils un peu plus approfondis pour ceux qui vous ont intéressé lors de notre débat. Je vous dis donc à la prochaine pour un autre nouvel épisode. Portez-vous bien et bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada